Élu d'Enterbonne en 1976, il y fallut faire ses classes comme adjoint parlementaire de plusieurs ministres. Nommé ministre responsable des personnes handicapées, on lui doit l'adoption d'un plan d'action pour faciliter l'intégration sociale des personnes handicapées. Bienvenue à Mémoire de député. Mémoire de député. Bonjour, M. Fallu. Bonjour, M. Morin. M. Fallu, votre intérêt pour la politique remonte quand même assez loin, à l'époque même de l'élection du gouvernement de John Diffenbaker à Ottawa en 1957. Qu'est-ce qui vous attirait dans le Parti conservateur? Absolument, quand les gens me posent une telle question, je leur réponds, oui, depuis 1867. Alors, c'est un peu ambigu, hein? Bien, c'est l'époque de mon arrière-grand-père, le premier maire de mon village en Gaspésie. Et ensuite, c'est mon grand-père, ensuite c'est mon père. Bon, bref, la politique, on en a toujours mangé dans la famille chez nous, comme on dit en québécois. Et oui, oui, donc les ancêtres étaient bleus. Oui, des Jerseyens qui n'aimaient pas trop les Anglais privilégiaient un peu de mélange dans ce Canada uni. Ils préféraient avoir un Québec séparé un peu, comme les Jersey par rapport à l'Angleterre. Et donc, tout naturellement, j'ai rejoint le Parti conservateur. Et à l'époque, c'était donc... j'habitais Longueuil. Et notre candidat, c'était le colonel de Sévigny. Donc, quelqu'un qui, à l'époque, était un héros de guerre ou de grands blessés. Mais un colonel, mais quelqu'un de remarquablement brillant. D'ailleurs, il a passé le reste de sa vie comme professeur à l'université McGill. Donc, un géant de la politique. Il a été très malmené par la suite au fédéral, parce que, comme tous les francophones, d'ailleurs, à l'époque... La femme Wonsinger. La femme Wonsinger, qui est montée de toute pièce. Bon. Et donc, je m'étais inscrit au Parti conservateur à l'élection de 57. Est-ce que vous êtes demeuré longtemps membre du Parti conservateur? J'ai déposé aux archives de sa main nationale mes deux cartes. Celle de 57, celle de 58, mais plus... ça n'a pas eu d'autre par la suite. Avez-vous eu le temps d'apprendre quelque chose sur la politique durant ces deux années-là? Oui. Écoutez, juste pour vous donner une idée. Une partie du financement venait de l'entrée et des sorties des fournitures à la base de Saint-Hubert, à l'époque, qui était active. Alors, un voyage de pain ou de lait pouvait faire de nombreux circuits dans la même journée, et il y a quelqu'un qui collectait. Donc, enfin, c'était une époque. Mais ça m'a appris, justement, qu'il ne fallait surtout pas que ce soit comme ça. Et ça a changé. Et ça a changé, oui. Vous étiez enseignant, mais vous avez en même temps étudié en maîtrise et au doctorat en histoire, et vous vous êtes spécialisé en fiscalité. Est-ce que ça vous a aidé, ça, en politique plus tard? Oui, parce que je vous dirais que mon sujet de doctorat, je l'ai arrêté le soir où Pierre-Eliott Trudeau a été élu président du Parti libéral et donc devenait automatiquement le premier ministre du Canada. J'ai dit à mon directeur de thèse, de maîtrise, mais qu'est-ce que c'est encore une fois un espèce d'avocat qui devient premier ministre? Qu'est-ce qu'il connaît la fiscalité? Bien, il dit, tiens, voilà, t'as ton sujet. Bien, là, j'ai passé trois ans à le faire et donc à expliquer, en quelque sorte, à partir des écrits d'époque, des documents scripturaires, ce qu'était la fiscalité, comment elle fonctionnait, comment fonctionnait la comptabilité. Et moi, j'avais en tête une hypothèse, je me disais, comment se fait-il qu'un empire dure aussi longtemps? Parce que les Romains étaient déjà dans les années 60 avant Jésus-Christ, mais ils étaient déjà là, bien en place depuis quatre siècles et demi, là. Et ils ont été pendant quatre autres siècles et demi par la suite. Donc, il y avait une cause à ça. Un empire si grand ne peut pas subsister s'il n'a pas une fiscalité bien organisée. En 62, vous changez de collège pour enseigner cette fois-là le latin. Oui. Et est-ce que votre allégeance politique a changé à ce moment-là aussi? Bien, je suis tombé au séminaire de Sainte-Thérèse qui était un lieu de réflexion nationaliste très puissant. C'était le séminaire de Lionel Groux. C'était le séminaire d'un certain nombre de professeurs très engagés politiquement. Si bien qu'un jour, en 1963, à l'automne 1963, alors qu'on recrutait des professeurs, les ségeps, les séminaires prenaient de l'expansion. Il y avait des subventions, on arrivait et tout, on pouvait construire. Et j'expliquais à un Égyptien, qui était de passage, qui pensait peut-être s'embaucher, qu'est-ce qu'était le Québec. Et quand j'ai fini la discussion, je me suis dit, coudonc, il fallait, j'ai rendu un indépendantiste. Voilà, bien voilà, je l'étais. Devenu. En 63. En 63, oui. Vous dites, bon, j'étais souverainiste, mais à quel moment vous avez joint le mouvement de René Lévesque? D'abord, j'étais au... j'attendais à René Lévesque. Donc, une semaine après que René Lévesque avait quitté le Parti libéral, il s'était tenu une réunion dans le sous-sol des Dominicains à Montréal et j'y étais. Et j'y suis tout le temps, donc pour bâtir le mouvement sur l'interassociation dans la région chez moi. Et tout ce qui a suivi par la suite. Et les bases du Parti québécois un an après. Oui, donc je présidais la délégation du mouvement sur l'interassociation du comté de Terrebonne au congrès de fondation. Et nous étions 11 délégués et j'en avais... on m'avait désigné comme le leader. Et au lendemain du congrès de fondation, bien, je devenais président, le premier président du Parti québécois du comté de Terrebonne. Et là, vous avez travaillé à la construction de l'organisation, enfin, toutes les bases d'une organisation dans un comté. Oui, il y avait un comté qui était immense. À l'époque, c'était le plus populieux comté du Québec. Ah oui? Oui. Et il y avait au-delà de 75 000 électeurs. Ça, c'est fin des années 60. Fin des années 60. Oui, en 72, ça va changer. Et donc, et c'était vaste. C'était donc, bien, toutes les Laurentines maintenant, ou presque, là. Ça s'arrêtait au nord de Saint-Jovic, depuis la rivière des Méniles, entre Terrebonne et, à l'époque, Sainte-Thérèse-Ouest-Beaubriand maintenant. Et donc, il fallait créer ce parti-là, village par village, recruté, financé, animé. Et donc, ça a été un travail, un loisir à plein temps, ou presque. Vous n'avez pas été tenté de vous présenter en 70, à la première élection. Non, j'avais quitté pour faire mon doctorat. Et j'avais quitté, même si les copains me disaient, il faut que tu restes, il faut que tu sois candidat. Non, non, j'ai un doctorat à faire. Parce que si on veut faire l'indépendance, ça nous prend des outils. Et les premiers outils, c'est de la formation intellectuelle. Et ça, j'y croyais. Et c'est le meilleur coup que j'ai fait à l'époque, c'est de ne pas me présenter, mais d'aller faire mon doctorat. Et vous avez, à votre retour, gravi les échelons dans le Parti québécois, dans les instances, jusqu'à aller à l'exécutif, peut-être? Non. Non? Non. De retour de Paris, moi, je n'avais pas vécu de façon existentielle, pour ainsi dire, la crise d'octobre. Je l'avais vécu de loin à Paris, donc ce n'est pas le même contexte, là. De telle sorte que, quand je suis revenu, j'avais peut-être un peu des images d'épinal du parti avant, mais je trouvais un parti qui était un peu délabré, qui avait perdu beaucoup de membres, peu de financement, qui manquait de dynamisme, etc. Moi, j'arrivais, en quelque sorte, un peu neuf. Naïf aussi, sans doute, mais ça, on ne s'en plaint pas. On fait avec, parce que ça donne l'enthousiasme. Il faut garder son enthousiasme. Donc, bref, j'ai repris en main avec une équipe le parti et surtout qu'en 72, on venait de changer la géographie électorale avec une réforme qui faisait que le comté avait été réduit considérablement. Il n'était plus que les abords de la rivière des Mélilles et non plus cet arrière-pays jusqu'à Saint-Jovic. Donc, c'était plus facile à oeuvrer. Et j'ai plongé à nouveau. Je me suis présenté à la Convention de 73 pour la forme, parce que les Québécois sont merveilleux parce qu'ils sont fidèles aux gens qu'ils ont bien servis. Guy Mercier, qui avait été notre candidat en 70, avait perdu, évidemment, mais c'était bien marqué et avait été là au moins. Donc, en 73, il était de retour. Mais moi, je me suis avancé quand même pour m'annoncer en quelque sorte. C'est une forme bien connue, ça, de positionnement politique. Oui, oui, oui. Et donc, ça m'a réussi et je suis resté par la suite comme président du parti après l'élection, alors que les gens avaient relâché un peu. Moi, je tenais encore le fort. Mais vous avez quand même, durant ces années-là, entre autres, président colloque sur le transport en commun et l'environnement. C'était des sujets à la mode, ça, déjà? Non. Non, mais on les imposait. À ce sens qu'il y avait des anachronismes assez évidents dans notre société. Effectivement, on avait tenu une rencontre de tout près de 200 personnes qui, pendant une journée entière, avaient, comme ça, nous avions ensemble réfléchi à ce qu'il fallait faire. Bon, rappelons-nous, mal servi, le train qui diminuait ses services et le bosing scolaire qui était commencé, parce que les premières polyvalentes étaient nées. Mais là, c'était des jaunes. Mais des jaunes qu'on payait à 100 %, mais qui ne servaient qu'au transport scolaire. Et nous avions arrêté à l'époque, en 73, qu'il fallait que les municipalités reprennent en main, reprennent en main, pour reprendre, reprennent en main, le transport public. Qu'ils le gèrent, à l'avantage, pour répondre aux besoins des gens. Deuxièmement, il fallait un véritable train de banlieue, comme j'en avais vu quelques-uns en Europe, tiens. Il fallait intégrer le transport scolaire au transport public comme étant un outil de développement et non pas simplement un outil de surprotection des enfants. Et un gaspille éhonté, parce que c'est des autobus qui ne servent qu'environ 180 jours par année. Donc, et l'État paie à 100 %. Et l'environnement? Et quand on se construit en abondance et quand on aligne les industries, eh bien, on manque d'eau. Et on manque d'eau parce qu'il manque d'eau dans la rivière. Voilà. Donc, il fallait donc agir sur cette rivière de nombreuses façons. D'abord la pollution, évidemment, et la régularisation. C'est un bon départ, oui. Au congrès du Parti québécois en 1974, il est resté célèbre par l'adoption de l'étape du référendum pour l'accession à la souveraineté. Est-ce que vous favorable à ça ou au contraire? De départ, moi, je suis un homme de parti. Et ça, il y a trop de gens qui vont fricoter avec des partis, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un parti politique. Quand on est un personnage de parti, bien, c'est qu'on reste dans le parti, on débat dans le parti. Et c'est le parti qui gagne de toute façon. Et si on n'est pas d'accord, bien, on fait le choix de rester. Le premier choix, c'est de rester et de travailler avec ceux qui ont décidé. J'ai participé au débat parce que j'étais de première souche et assez radical, donc un indépendantiste convaincu. Mais voilà une méthode que nous avons choisie. Ça nous a permis, donc, de faire une première étape, un premier référendum, de tester. C'était un peu tôt parce qu'on aurait voulu que... Mais les années nous sont comptées quand on est des élus. En 76, vous dites que vous êtes annoncé en 73. En 76, vous vous êtes présenté cette fois-là avec l'idée bien arrêtée d'être candidat. Est-ce que vous sentiez un vent favorable pour vous et pour le Parti québécois? D'abord, je m'étais positionné, j'avais fait ce qu'il fallait, à savoir que comme président du parti, président régional, participant à tout, prenant la parole publiquement, en étant aussi présent que mon député, éventuellement adverse. Donc, je faisais ce qu'il fallait, d'un. Et de deux, j'avais bâti donc mes fidélités à l'intérieur du parti du fait d'une constance, notamment. Et au moment de la convention, je l'ai gagné par 85 % des voix. Et celui qui s'était annoncé cette fois contre moi, bien, ça nous a permis de travailler ensemble. Il y avait un excellent organisateur et le match s'est fait. On a travaillé pendant des années ensemble. Est-ce que ça a été une chaude lutte en 76 parce que vous aviez comme adversaire un ministre libéral, Denis Hardy, qui lui aussi aimait l'ajout de politique? Il était ministre des Affaires culturelles, comme on disait à l'époque. C'était un bon travaillant. Mais sauf que chez nous, localement, bien, évidemment, il était occupé, il était ministre. Alors, moi, j'occupais un peu de terrain et même le plus possible. Non seulement ça, mais je le talonnais de façon systématique lorsque je n'abusais pas, parce que c'était quand même pas le député. Je respectais mon député. Mais je lui mettais quelques embarras, quelques fois, en termes de déclaration, de question. public ou encore j'étais, à sa guise, certainement trop souvent présent aux mêmes endroits publics où il était. Mais on fait l'ouvrage qu'il faut faire. Et ça, c'était en campagne électorale ou avant? Non, avant, bien avant. Et en campagne électorale, est-ce que vous avez utilisé une ruse particulière? En campagne électorale, il faut dire que nous avions une organisation beaucoup plus forte que la sienne. Nous occupions le terrain, vraiment. Parce que ces années de travail avaient fait que nous étions partout et avec des méthodes de... Pendant la durée même de la campagne, de razzillard en quelque sorte, là, avec des groupes qui entraient dans les quartiers, qui placardaient, qui organisaient dans une soirée un quartier en entier. Des troupes bien aguerris. Et de surcroît, ma foi de Dieu, je pense qu'on contrôlait même un peu sa campagne électorale. Parce que, vous voyez, nos méthodes étaient très différentes des leurs. Donc, c'était des assemblées de cuisine. C'était... Bon, tiens. M. Hardy me propose une assemblée contradictoire. Je lui réponds dix minutes après, oui, et ce sera à tel endroit. Il y avait oublié de préciser l'endroit. Ah, donc, je me suis autorisé de conserver le droit de dire où. C'était au cégep Lionel Giroux. Un milieu qui vous était déjà favorable. Voilà. C'est la trappe numéro un. Et donc... Bon, bien, bref. Et les besoins de vos électeurs de Terrebonne et de la grandeur du comté, ça avait été modifié en 72? Oui, mais ça restait quand même, donc, le long de la rivière des Minils, depuis Terrebonne jusqu'à Boisbriand. Donc, c'était quand même... En 20 minutes, 25 minutes, on en faisait le tour. Ce n'est pas énorme, quand même. C'était un comté urbain, ça, maintenant. Et c'était plus résidentiel ou industriel? C'était industriel du côté de Sainte-Thérèse, résidentiel du côté de Terrebonne. Ça, d'ailleurs, ça a été... ça fait partie des enjeux, pour moi, de développement par la suite. Et le soir de l'élection, vous avez gagné dans Terrebonne, le Parti québécois au pouvoir. Est-ce que, comme militant de la première heure, c'était le grand soir pour vous? D'abord, ça a été une surprise parce que les Drouillers et compagnie, donc des gens bien connus au Parti, plaçaient le comté Terrebonne en 40e position. Donc, des chances d'être réduits étaient, pour nous, quand même un peu minces. Mais le premier qui est annoncé comme gagnant, c'est mon voisin de Bellefeuille contre l'allié. Donc, là, le miracle était en train d'arriver. On pouvait espérer pendant quelques minutes, au moins. Et qu'est-ce que vous avez fait durant les premières semaines de votre nouvelle carrière de député? D'abord, c'était de dire merci. Il ne faut pas oublier, parce qu'on n'est pas seul, là. C'est beaucoup de monde dans une campagne électorale. Des centaines et des centaines de personnes. Bénévoles, pour le plupart. Bénévoles, essentiellement bénévoles. Et de deux, c'est de s'organiser, c'est de se mettre en place. Et là, on arrivait avec des méthodes qui avaient été un peu testées par les petits groupes, les six ou sept députés de 70 à 76. C'était le service à la clientèle. Donc, mettre en place des bureaux de comté. Il y avait des petits montants à l'époque qui étaient un peu ridicules, mais ça, ça a été rectifié assez rapidement par l'Assemblée nationale. Et donc, de mettre en place un service à la clientèle. Donc, suivi de dossiers, assistance de toutes sortes de natures, bureau de référence, et non pas bureau d'emploi ni de patronage, par ailleurs. Et puis, ensuite, apprendre un peu le métier. Je me souviens, j'étais dans ce coin-là quand le conseil des ministres a été annoncé. C'est là qu'on avait grand bonheur. Mais j'avais appris quelques jours auparavant que être député de l'Assemblée nationale, c'était moins payant que d'être prof au collège de Nélgrou. C'était une dure réalité à l'époque. Non, on a blagué parce que c'était tellement contradictoire. On était tellement, comment dirais-je, pris par la politique que ces détails-là nous avaient échappés. On avait oublié de poser les questions. Voilà. Mais on fait avec. Vous dites que vous avez assisté à la formation du conseil des ministres de M. Lévesque, ici même au Salon Rouge. Vos impressions quand vous avez rencontré les nouveaux élus, est-ce que ça a été une fête? Est-ce qu'il y a eu des directives de M. Lévesque? Est-ce qu'il y a eu des mises en garde même? D'abord, je connaissais la plupart de ces gens-là du fait que j'étais un militant de longue date. Les congrès, les colloques, les assemblées générales et tout, nous avaient déjà brassés, sauf des exceptions de gauche à droite, des gens qui, un peu à la dernière minute, ou militants de base que je ne connaissais pas. Mais c'était déjà bien enclenché et on savait vers quoi on s'en allait. On savait que le premier grand débat, ce serait la langue, que le deuxième grand débat, ce serait l'aménagement du territoire, avec l'azonage agricole en parallèle, etc. Vous avez été nommé WIPA de juin dans les premières semaines du gouvernement? Au même moment que la formation du cabinet. Et c'était quoi cette fonction-là? Donc, WIPA de juin, c'était la responsabilité du débat en Chambre de la part des députés. Donc, la présence? Plus que la présence. La présence, c'était surtout M. Proulx et M. Gendron. Moi, c'était l'organisation du débat. Donc, c'était le leader qui était responsable de la prise de parole des ministres. Mais moi, j'étais responsable de la prise de parole des députés. Et en même temps, responsable du service de recherche du Parti québécois, qui était déjà bien en place. D'ailleurs, un petit groupe, tout petit, mais extraordinaire, qui avait fait un travail magnifique de 70 à 76 pour soutenir la petite députation. Ils avaient fait des choses absolument extraordinaires. C'était passionnant de voir ce qu'ils avaient fait. Mais là, on pouvait prendre de l'ampleur. Parce qu'on voulait donner plus d'espace intellectuel à tous les députés. Même ceux qui savaient peu lire et écrire. Je le dévoile maintenant. Parce que les gens avaient été choisis pour leur qualité humaine. Mais souvent, ils avaient beaucoup de difficultés à s'exprimer verbalement ou même par écrit. Et donc, je leur servais de guide. Je tenais le crayon pour mettre les mots qu'ils voulaient entendre dans leur discours. Non pas leur suggérer, mais mettre les mots qu'ils voulaient entendre. Avec... bien émaillé de leur expression personnelle ou familiale ou de quartier ou même de région. Donc, avec beaucoup de respect de ces gens-là. Bon, bref. Mais donc, c'était l'organisation dont... Je dirigeais l'arrière-chambre en quelque sorte alors que Burns était un avant-plan. C'est... vous déterminiez qui allait parler dans quel ordre aussi et le contenu. Et le contenu. Oui, oui. Et c'était passionnant parce qu'il y avait un jeu assez extraordinaire de respecter les gens qui avaient travaillé en commission, par exemple, qui connaissaient mieux les dossiers. Mais en même temps, voyant faire parler sur des sujets, des gens qui n'avaient pas participé à la commission, mais qui avaient un intérêt personnel, déjà professionnel ou personnel, ou à cause d'un engagement politique ou quoi que ce soit, à avoir le petit cinq minutes de présence en chambre. Vous vous étiez engagé auprès de vos électeurs, de vos commettants, d'être très présent dans le comté. Par contre, vous aviez une fonction qui vous retenait beaucoup à Québec. Comment vous avez concilié ça? Oui, j'étais... et ça a été une école extraordinaire. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais été député, là, et qui arrive et qui a l'obligation physique d'être assis tout le temps à sa chaise. Il fait quoi? Il faut qu'il observe, il faut qu'il gère un peu, mais c'est pas toujours très occupant, ça. Il faut qu'il gère son service de recherche, mais c'est pas encore très occupant. Il y a des autonomes là-dedans. On s'entend sur des principes, sur des méthodes. Eh bien, alors, on fait quoi? On fait, on apprend. Donc, pendant cette année, pendant ces deux années-là, j'ai appris comment fonctionnait le conseil des ministres. Je lisais tous les règlements successifs aux lois que le conseil des ministres adoptait. J'étais le seul en chambre à faire ça. Et c'est pas un travail très, très... Et c'est énorme, hein? C'est pas très jouissif. Non. Encore, faut-il voir la traduction. Et comment fonctionne l'État? Comment fonctionne un gouvernement? Comment fonctionnent les divers ministères? C'est là que j'ai appris. Et par la suite, ça m'a été fort utile. Parce que je connaissais l'appareil de l'État. Avec ses fonctionnements... Bon, bref, on voit un peu. Oui, mais vous n'étiez pas dans votre comté à ce moment-là. Vous étiez à Québec. Ah non. Mais attention. La chambre siège quand même, à l'époque, siège relativement peu. On ne siège pas le lundi. Donc, le mardi, le mercredi, le jeudi. Mais le mercredi, sauf la soirée. Mais moi, il m'arrive de prendre souvent le bus ici, de monter chez moi et de revenir aux petites heures du matin pour aller tenir une réunion d'une heure ou une heure et demie. Ça, régulièrement, toutes les semaines. Pour être dans le comté, même en plein milieu de semaine. Ce qui était totalement illogique. À ce sens, sur la capacité physique. Mais je le faisais. Et donc, le vendredi après-midi, dès que c'est terminé, moi, j'étais là. Donc, en fin de soirée, déjà vers 8h30, 9h, j'avais déjà une occupation dans le comté. Et il va sans dire que le samedi, le dimanche et le lundi, c'était donc trois journées intensives. À la blague, mon épouse me racontait encore récemment comment un samedi soir, nous avions occupé ensemble notre samedi soir. Bien oui, parce qu'elle me sollicitait le samedi soir de m'accompagner parce qu'elle disait « C'est à peu près le seul moment dans la semaine qu'on se voit. » Et ce soir-là, il avait l'exemple très, très précis. Donc, il y avait un mariage à 5h. Il y avait un souper de quelques natures d'un organisme à 6h. Il y avait trois rendez-vous en soirée. Et on était revenu à la maison. Il était 1h du matin. Mais à chaque fois, vous voyez, il y avait d'excellents scotches. Mais on enroule la main à l'entour du verre et on fait semblant de boire une gorgée pour savoir s'il était vraiment bon. Eh oui, hélas. Et on le dépose quelque part. Et à la noce, le champagne était très, très bon. Mais on se mouille les lèvres. Il ne faut pas en abuser. Surtout pas. Elle a gorgé à peine. Et alors, en soirée, la même chose. Et alors, elle me rappelait que quand nous sommes arrivés à 1h du matin à la maison, à 2h, on avait vidé une petite caisse de bière. Là, il n'y avait pas de problème pour conduire la voiture. Voilà. C'est ça. C'est une vie intense. Mais quand on croit à ce qu'on fait et qu'on a un pays à bâtir et qu'on a une société à transformer, il faut faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire être près des gens, les informer. Et j'étais très lié avec les mairies parce que je les informais régulièrement depuis le téléphone d'un salon à côté de l'Assemblée nationale de tout ce qui avait été décidé qui aurait pu leur être utile de savoir. Plus que ça... Ça a été apprécié, ça? Ah bien, grandement. Plus que ça, un exemple. Mme Payette avait fait la première consultation publique un peu itinérante sur la loi de l'assurance automobile. Bien, j'avais fait la même chose chez moi dans chacune des mairies pour que les gens puissent venir poser des questions, s'interroger sur... Et donc, ça m'avait obligé de connaître la loi. Je dirais, peut-être pas aussi bien que Mme Payette, mais suffisamment pour pouvoir répondre aux gens et pouvoir surtout prendre leur opinion et les transmuter. j'étais devenu un grand compagnon de Mme Payette, moi, de ce fait-là. Et ce n'est qu'un exemple parce qu'il y a eu beaucoup de lois. Ah oui, c'est continuel, ça, oui. Merci, M. Fallu. On continue la semaine prochaine. Bien. Sous-titrage M. Sous-titrage M.